En France, la montée du parti politique Rassemblement National inquiète beaucoup d'immigrés, notamment africains ou même des Français d'origine africaine. Il redoute en particulier les positions de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sur l'immigration. Alors que le premier tour des législatives aura lieu dimanche 30 juin, que propose concrètement Bardella ? La question migratoire est déclarée troisième grande urgence du mouvement d'extrême droite. Jordan Bardella a promis supprimer le droit du sol qui permettait à n'importe quel enfant né en France, de parents étrangers, d'obtenir automatiquement la nationalité française. Ça, c'était avant janvier 2024. En effet, le 26 janvier de cette année, la France a durci les conditions du droit au sol. Les parents étrangers ne pourront plus obtenir automatiquement la nationalité française à leur enfant né sur le sol. Ils devront désormais engager une procédure. Cette nouvelle donne n'aura pas suffi à Jordan Bardella, lui aussi pourtant né de parents étrangers africains, plus précisément d'origine algérienne. Son arrière-grand-père était un travailleur immigré qui était né en Kabylie, en Algérie et qui était venu travailler dans les usines textiles et le bâtiment en France. Aujourd'hui, il veut complètement supprimer le droit du sol, ce qui ne sera tout de même pas aisé constitutionnellement. Autre volet de la politique migratoire du Rassemblement national, l'espace Schengen. Le président du parti promet d'ouvrir, je cite, des négociations pour réserver la libre circulation Schengen aux seuls ressortissants européens. Si Jordan Bardella, l'homme politique de 28 ans parvenait au pouvoir à l'issue de ses législatives, beaucoup craignent pour le quotidien des étrangers en France. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, en 2022, la population d'immigrés naturalisés français est estimée à 2,5 millions. Cels immigrés de nationalité étrangère, 4,5 millions. Et les étrangers nés en France sont estimés à 0,8 millions. Ils sont au total 7 millions d'immigrés, soit 10,3% de la population totale en 2022.